Avertissement. Ce documentaire a été réalisé en étant le plus neutre possible. Elle ne fait en aucun cas l'apologie des crimes commis durant la colonisation en 1830 et les événements de la guerre d'Algérie. Par ailleurs, je tiens déjà à m'excuser pour les mauvaises prononciations des noms ou des lieux arabes lors de ce documentaire. Merci pour votre compréhension. Sous-titrage ST' 501 Le 12 novembre 1956 Le FLN dépose des bombes dans un autobus, un monoprix de Maison Carré et à la gare de USND. Ces bombes font 36 blessés, dont 11 femmes et 10 enfants. Pour répondre à cet attentat, Fernand Yveton cache un engin explosif dans l'usine à gaz où il travaille. Mais un autre ouvrier est alerté par le bruit de l'engin et prévient un autre ouvrier qui appelle la police. Si l'engin en question avait explosé, elle aurait provoqué une déflagration telle que les immeubles entiers à Alger auraient été détruits. Fernand Yveton sera condamné à mort et sa peine sera exécutée le 11 février 1957 à Alger. Le 16 janvier 1957, un attentat est perpétré à coup de bazooka sur les bureaux du général Salan, ce qui coûtera la vie à son chef de cabinet, le commandant Rodier. Deux des coupables seront retrouvés et couperont d'une peine de prison. Le troisième s'est enfui en Espagne et sera condamné à mort par contumace. Le danger est partout à Alger. Une bombe peut exploser à tout moment et peut faire tomber des autres vies. Le 7 janvier 1957, Robert Lacoste décide de faire appel à l'armée. Il demande au général Massu, commandant la 10e division parachutiste, d'anéantir les groupes rebelles dans la ville et de détruire la structure politico-administrative de l'adversaire. Pour réaliser cette opération, les parachutistes ont les pleins pouvoirs de police, mais seront sous le contrôle du préfet. Massu a sous ses ordres le premier régiment étranger de parachutistes, dit le premier REP, qui est commandé par le lieutenant-colonel Jean-Pierre, et le troisième régiment de parachutistes coloniaux, dit le troisième RPC, commandé par le lieutenant-colonel Bijar, qui est un ancien de la guerre d'Indochine et de la bataille de Diebienfou. Au total, 7000 parachutistes font leur entrée à Alger, et vont s'ajouter aux effectifs déjà mis en place de gendarmes et fantassistes du 9e Zohar, pour former un corps de 10 000 hommes qui vont s'engager dans la bataille qui restera gravée dans l'histoire, comme la bataille d'Alger. Les militaires doivent effectuer un travail de police qui ne leur correspond pas, mais ils exécutent les ordres qui leur sont donnés. Chaque régiment va quadriller un secteur d'Alger, et grâce aux fichiers des renseignements généraux, vont établir des listes de suspects qui sont en relation avec le FLN. Certains sont retrouvés et subissent des interrogatoires musclés, et une fois la réponse souhaitée, l'individu qui a été dénoncé est recherché. Ceux qui ont parlé sous les interrogatoires, selon les dossiers militaires, seront exécutés en notifiant sur les rapports « fuyards abattus ». De fil en aiguille, ils réussissent à mettre la main sur des armes et des explosifs, et procèdent à des arrestations massives d'auteurs ou de complices. Mais le samedi 26 janvier 1957, les militantes du FLN Zoubida Fadila, Jamila Bouaza et Daniel Min posent trois bombes dans la rue Michelet. Les trois bombes explosent simultanément dans les endroits les plus fréquentés. Le bilan de ces explosions est de 4 morts et de 37 blessés. Pour défier le général Massu, Larbi Ben Midi lance un mot de grève insurrectionnel à partir du 28 janvier, jour où l'ONU doit se réunir, et les pays amis du FLN vont réussir à faire inscrire une discussion sur la situation en Algérie. Le jour J, les ouvriers dans les usines vont se mettre en grève, mais les militaires vont les forcer à reprendre le travail. Au bout de quelques heures, face à la pression de l'armée, la grève s'arrête. Le 25 février 1957, lors d'une conférence de presse donnée au PC de Bijar, en présence de Salan et de Max Lejeune, les militaires, fiers de leur prise, annoncent qu'ils ont réussi à capturer Larbi Ben Midi, le chef du FLN pour le Grand Alger. L'organigramme de la rébellion va être montré aux journalistes présents. L'Arbi Ben Midi est dans un premier temps gardé par le 3ème RPC. Il a des échanges avec le lieutenant-colonel Bijar et le capitaine Allaire. Pierre Pellissier raconte. Un début de dialogue entre des hommes qui se sont combattus et peuvent donc se comprendre. Parce que les officiers de la 10ème DP, comme beaucoup d'autres officiers d'autres divisions, ont compris la nécessité d'une évolution de l'Algérie, qui ne serait ni celle voulue par les libérateurs, ni le statu quo souhaité par la plupart des Européens. Le 4 mars, il est transféré en compagnie d'une section de parachutistes en prison. Une heure après son installation, Larbi Ben Midi sera retrouvé pendu dans sa cellule, puis emmené à l'hôpital. Une mort qui sera suspecte, puisque le commandant Osares, même après les faits, sera pointé du doigt. Après l'arrestation de Larbi Ben Midi, le FLN, se sentant menacé à Alger, quitte le pays. Durant le mois d'avril et mai 1957, la Calmy revient au sein de Alger, mais le mois suivant, les attentats reprennent. Les parachutistes qui sont en opération dans le Djebel sont rappelés de toute urgence en ville. Le général Massur remanie son état-major et le général Godard prend le premier rôle. Mais les derniers réseaux du FLN à Alger, à cause de manipulations de ralliés, sont démantelés. Le 26 août, les chefs du réseau Bombe refusent de se rendre et vont mourir lors d'un assaut. Le 24 septembre, Yasef Zadi est arrêté avec sa compagne Zohra Drif. Selon Ted Morgan, un appelé qui était témoin de l'interrogatoire de Yasef Zadi, ce serait lui qui aurait livré la cachette de son adjoint, Ali Lapointe. Le 8 octobre 1957, ce dernier périt dans l'explosion de sa planque. L'armée avait accompli sa mission. Durant ces 14 mois, l'organisation terroriste de la zone autonome d'Alger a provoqué 314 morts et 917 blessés. Mais il est impossible de donner un chiffre exact sur le nombre de FLN victimes de la bataille d'Alger en janvier et octobre 1957. Il faut noter que l'armée française a usé de techniques d'interrogatoire qui faisaient énormément penser aux interrogatoires de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Paul Teigen, qui est au poste de secrétaire général de la police à Alger, va donner sa lettre de démission qui révélera la sévérité des interrogatoires à Robert Lacoste. Les traces profondes, des sévices ou des tortures qu'il y a 14 ans je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo de Nancy. Rien de tout cela ne condamne l'armée française. Non plus que la lutte impitoyable qui doit être menée par elle dans ce pays, et qui devrait l'être à Alger plus spécialement, contre la rébellion, l'assassinat, le terrorisme et leurs complices de tout ordre. Lacoste demande à Teigen de rester à son poste et de garder cette lettre de démission secrète. Mais il finit par démissionner en septembre 1957. D'autres généraux de l'armée vont avouer d'avoir usé de la torture en Algérie, comme le général Massu, qui explique beaucoup de choses dans son livre « La vraie bataille d'Alger ». Et lors d'une interview télévisée en 1971, il dira « J'ai dit officiellement que je reconnaissais l'existence de la méthode et que je la prenais sous ma responsabilité. » Ce sont des faits qui sont encore aujourd'hui reprochés à l'armée française durant la guerre d'Algérie. Et les politiciens aujourd'hui commencent à reconnaître ces faits qui ne sont pas glorieux. Mais fort heureusement, certains officiers hostiles à cette méthode d'interrogatoire sauveront l'honneur de l'armée, en respectant la tradition militaire qui leur a été inculquée, qui dit qu'il est interdit de maltraiter un adversaire prisonnier. Selon les rapports officiels de la Croix-Rouge suisse, qui est allée dans les centres de détention, 20% des personnes interrogées auraient dit avoir été torturées, contre 80% qui disaient de n'avoir jamais rien subi. Mais il n'y a pas que l'armée française qui a utilisé ces méthodes d'interrogatoire musclé. Il y a le FLN et la LN qui a également utilisé la torture durant cette guerre. Mais on en parle très peu. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est un fait qui est encore aujourd'hui débattu. Mais que l'on ne doit pas oublier, car cela fait partie de la sombre histoire de la guerre d'Algérie. Durant le mois d'août 1957, le Conseil National de la Révolution Algérienne, dit CNRA, qui siège au Caire, écarte du pouvoir le Comité de Coordination et d'Exécution, dit CCE, qui a dû quitter Alger pour échapper au para du général Massu. Le CCE, qui est dirigé par Aban Ramdan, sera remplacé par un directoire de trois colonels issus des maquis, Krimbel Kassem, Abdelhafid Boussouf et Lagdar Ben Todal. Le 27 décembre 1957, Aban Ramdan ira au rendez-vous qu'on lui avait fixé dans une ferme au Maroc, où il y sera assassiné. Bien sûr, le FLN va annoncer dans le quotidien qu'il avait créé qu'il est mort au champ d'honneur, cachant ainsi la vérité. Mais le FLN va exécuter plusieurs séries de meurtres au sein de ses membres, et cela continuera même après la guerre. Mais surtout, le FLN va tomber dans le piège du capitaine français Paul-Alain Léger. Durant l'année 1958, le capitaine Léger lance l'opération Blue Heat, nom qui fait référence à la tenue des hommes de la Hélène. Il va arrêter les Félagas et va réussir à les retourner contre leur propre camp. Il va organiser des attentats sans faire de victimes. Lorsqu'il arrête une militante du FLN, Zohra Tadjer, dite Rosa, le capitaine Léger laisse traîner volontairement sous ses yeux une liste où figurent tous les membres du FLN qui ont rejoint les français. Alors qu'en réalité, aucun des noms n'a de lien officiel avec la France. Rosa sera libérée et va s'empresser de tout raconter au Maki pour prévenir ses camarades du danger. Mais Asen Mayouz, le bras droit du colonel Amirouche Aïd Hamouda, décide de la torturer pour avoir des réponses. Et elle va dévoiler toute la liste du capitaine Léger. Mayouz va prévenir Amirouche et s'aperçoit que toute la Wilaya est infiltrée et va décider de lancer une vaste campagne de purge. Amirouche va dresser une liste longue de 3000 suspects qui seront interrogés, torturés, puis exécutés. Ces exécutions s'étendent à toutes les provinces algériennes et vont coûter la vie à 6000 voire 7000 maquisards. Trahi par ses compagnons, lassés par sa folie meurtrière, Amirouche tombera dans une embuscade tendue par l'armée française en mars 1959. Entre 1958 et 1961, ces exécutions auront coûté la vie à 10 000 voire 12 000 militants FLN à Hélène. La stratégie du capitaine Léger pour créer une guerre dans la guerre a réussi. Bien sûr, le FLN s'aperçoit que la plupart de la population musulmane ne les suit pas. Après qu'ils aient annoncé aux anciens combattants ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale qu'ils ne pourront plus percevoir leur pension ou arborer leur médaille, puis s'aperçoivent également que les attentats vont les toucher de près. Parce qu'ils ont servi l'armée française, certains ont pris leur décision. Ils s'engageront dans les harkis, un mot arabe venant du mot « arka » qui signifie « mouvement ». Les harkis ne sont composés que d'hommes volontaires pour combattre aux côtés des forces de l'ordre ou de l'armée pour soutenir le maintien de l'ordre dans le pays. En 1957, l'état-major précise Au début, ils sont armés de fusils de chasse, mais progressivement, ils seront dotés du même armement que les unités de l'armée régulière française. Il convient de souligner qu'en 1959, il y aura une unité de harkis composée de femmes à Katina. En 1960, plus de 220 000 hommes musulmans s'engagent aux côtés de l'armée française, sans compter les élus et les fonctionnaires, ce qui fait au total 250 000 hommes engagés aux côtés des Français. En septembre 1957, l'Assemblée nationale rejette le projet de loi de Robert Lacoste, qui prévoit un partage des départements d'Algérie en une dizaine de territoires, dont chacun élirait au collège unique une Assemblée territoriale fédérative, qui serait présidée par un ministre du gouvernement français. Bourges Mounouri sera contraint de démissionner, mais Robert Lacoste propose un deuxième projet, qui conservera les Assemblées territoriales et l'Assemblée fédérative, mais en les doublant par des conseils des communautés où Européens et musulmans seraient représentés à parité. Cette nouvelle configuration permet de contourner la mise en place d'un collège unique, dont le principe se heurte au refus des Français d'Algérie. Ce nouveau projet est adopté par l'Assemblée nationale le 31 janvier 1958, et il sera promulgué le 5 février. Mais il n'aura pas le temps d'être appliqué, car en ce moment même, la 4e République est en danger. Le Maroc et la Tunisie étant désormais indépendants, la France décide d'ériger un barrage pour séparer les frontières entre le Maroc et la Tunisie, piégeant ainsi l'ALN de tout réapprovisionnement en armes. De janvier à mai 1958, l'ALN essaie de rompre ses lignes de défense pour avoir de nouveau le contact avec ses combattants à l'intérieur de l'Algérie. Mais ils échouent et décident de renoncer à leur offensive. Le 8 février 1958, un avion de chasse français survole le village de Sakietzidi Youssef, qui se situe à quelques kilomètres de la frontière. Dans ce village se trouve un camp d'entraînement du FLN, et ont en leur possession une batterie de DCA, qui va être utilisée contre l'avion de chasse français. Le pilote annonce par radio qu'il est touché. Et 25 avions de chasse français arrivent en renfort et ils vont bombarder le village de Sakietzidi Youssef. Sans le savoir, la décision du général Jouot, commandant la 5e région aérienne, va avoir des conséquences. Le nombre de victimes s'élève à 79 morts et 100 blessés. Pourquoi autant de victimes ? Parce que les pilotes ont bombardé le village le jour du marché, et beaucoup de personnes civiles étaient dans le village. En conséquence, la Tunisie va bloquer les garnisons françaises restées sur son territoire, et Bourguiba va porter l'affaire devant le conseil de sécurité de l'ONU. Le 14 février 1958, au Caire, se tient une réunion du comité de coordination et d'exécution du FLN. Ils se réjouissent, et espèrent que cette occasion fasse tourner les regards des autres pays sur la situation en Algérie. Le conseiller américain Robert Murphy, qui est le conseiller diplomate du département américain, arrive à Paris le 25 février. Cette entrevue n'aboutira sur aucun accord, car la France demande un contrôle international de la frontière du côté tunisien. Sans surprise, Bourguiba refuse. Le gouvernement français n'a pas pu s'opposer à cette intervention, puisque cette décision de bombardement a été prise sans l'accord d'aucun membre du gouvernement. A cause de cette erreur, le monde entier ouvre les yeux sur ce conflit. L'ONU va désormais mettre son nez sur les affaires de l'Algérie. La France va sans cesse dire devant l'ONU que l'Algérie est une question intérieure, et qu'elle ne relève pas de la politique internationale. Déjà à la fin de l'année 1957, l'organisation internationale accepte que des observateurs algériens dotés de passeports tunisiens viennent participer aux séances annuelles. L'ONU propose en septembre 1958 les motions qui reconnaissent l'indépendance de l'Algérie, mais celle-ci est rejetée. Mais revenons en France, car le 15 avril 1958, le gouvernement de Félix Gaillard est renversé par l'Assemblée nationale. Ne trouvant aucune solution face à la crise, le président de la République, René Coty, rencontre discrètement le général de Gaulle pour savoir quelles sont ses conditions pour qu'il rentre de nouveau dans la vie politique. Le 8 mai 1958, René Coty demande à Pierre Pflimlin de former un nouveau gouvernement, mais à peine arrivé qu'il lance lors d'une interview qu'il annonce une relance des négociations en Algérie, ce qui aura le don de faire monter la colère des Européens et des militaires en Algérie. L'antenne gaulliste, qui est présente depuis novembre 1957 et qui est dirigée par Léon Delbecq, font tout leur possible pour orienter l'espoir de la sauvegarde de l'Algérie en l'homme qui a fait le 18 juin 1940. Robert Lacoste est sommé de rester à son poste en attendant la nomination du nouveau gouvernement. Mais ce dernier quitte l'Afrique du Nord le 8 mai 1958 et dit « Nous allons vers un dienne bien fou diplomatique. » Le 9 mai, le général Salan et les commandants en chef des trois armées adressent à René Coty un télégramme dans lequel ils le mettent en garde contre une réaction désespérée de l'armée si l'Algérie doit être menacée d'abandon. Très vite, sur de nombreuses lèvres, on peut entendre le nom de Charles de Gaulle. Le 13 mai 1958, l'armée provoque une émeute à Alger. Le soir, le général Massu souhaite être à la tête du comité de salut public pour faire comprendre à Paris qu'en Algérie, la lutte doit continuer. Le jour de l'investiture du gouvernement Flimlin, ce dernier confie dans un dernier espoir au général Salan les pleins pouvoirs civils et militaires en Algérie. Le 15 mai, une lueur d'espoir née. De Gaulle sort de son silence et déclare « Naguère, le pays, dans ses profondeurs, m'a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu'à son salut. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. » Le 15 mai, lors d'un discours, le général Salan appelle De Gaulle. « La victoire, c'est la seule voie de la grandeur française. Je suis avec vous, avec vous tous. Vive la France, vive l'Algérie française et vive le général De Gaulle ! » Mais en France, la situation ne s'améliore pas et l'Assemblée nationale vote l'état d'urgence. Et à Alger, une foule mêlant européens et musulmans s'unit pour créer leur appartenance à la France. Le 19 mai 1958, De Gaulle fait une conférence de presse au Quai d'Orsay où il annonce publiquement qu'il ne sera jamais un dictateur, comme certains le prétendaient. Mais De Gaulle était au courant de l'opération en cours, l'opération Résurrection, qui a pour seul but de prendre le pouvoir grâce à la création des comités de salut public que des militaires ont organisés. Dans l'après-midi du 28 mai, suite au coup de bluff de De Gaulle, des milliers de personnes vont défiler à Paris contre la nomination de De Gaulle, que certains voient comme un fasciste ou un dictateur militaire. Mais Flimlin est dépassé par tous les événements qui sont en cours et donne sa démission. Le 29 mai 1958, De Gaulle est chargé de former un nouveau gouvernement. René Coty va ajouter que si cette nouvelle investiture échoue, il démissionnera. Le 1er juin 1958, l'Assemblée nationale investit le général De Gaulle et nomme dans son nouveau gouvernement Pierre Flimlin, Guy Mollet, André Malraux, Antoine Pinay. Le 3 juin, suite au discours de De Gaulle à l'Assemblée, celle-ci doit cesser son activité pendant 6 mois, durant lesquels une nouvelle constitution verra le jour et qui sera votée par référendum le 28 septembre. Désormais, De Gaulle a toutes les cartes en main pour tenter de sauver la République et l'Algérie dont certains souhaitent qu'elle reste française. Le 4 juin 1958 à Alger, le général De Gaulle est acclamé par une foule d'Européens et de Musulmans. De Gaulle scandera sa phrase devenue célèbre. Je vous ai compris. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que, dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Jusqu'à tard dans la nuit, Alger va faire la fête. Poursuivant ses visites en Algérie, De Gaulle leur annonce que les Algériens et Algériennes pourront voter lors du référendum de la nouvelle constitution et des législatives. De Gaulle invitera les forces rebelles à déposer les armes. Le 7 juin, De Gaulle nomme le général Salan, délégué général du gouvernement et commandant en chef de l'Algérie. Mais De Gaulle ne cache pas ses interlocuteurs et annonce publiquement que l'Algérie aura une place de choix dans la communauté fédérale que la Vème République va créer pour associer à la France les peuples d'outre-mer. De Gaulle va créer deux plans pour l'avenir de l'Algérie. Le plan Châle permet de donner à l'armée tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse écraser le FLN. Et le second, le plan de Constantine, où la France va faire en sorte que l'Algérie soit économiquement viable lorsqu'elle va devenir indépendante. Pendant ce temps, le FLN prend un sérieux coup au moral suite à la nomination de De Gaulle. Mais elle ne se déclare pas vaincue. Au cours de juillet 1958, la direction du FLN se réunit et définit une nouvelle technique d'attaque. Premièrement, les opérations aux frontières et dans les huilayas doivent reprendre. Deuxièmement, ils vont faire une vaste campagne pour dissuader les musulmans de participer au référendum annoncé par De Gaulle. Et troisièmement, ils souhaitent ouvrir un nouveau front qui se trouve cette fois en métropole par le billet de l'organisation spéciale dite OS, qui est une branche de la Fédération de France du FLN. Une nouvelle offensive terroriste est désormais lancée. Le 25 août 1958, à 3h du matin, une explosion se produit dans le dépôt d'hydrocarbures de Mourépiane, près de Marseille. L'explosion et l'incendie ont été précédés par plusieurs départs de feu dans les forêts de l'Estérel. À 8h45, une deuxième explosion survient à Mourépiane, suivie d'une troisième en fin de journée. Le bilan humain est de 19 morts au sein des pompiers. Cette opération de sabotage a été montée par l'OS. Le seul but désormais pour le FLN étant de porter la guerre en métropole. Et ce n'est que le début. Au cours du mois de septembre 1958, une centaine d'attentats ont eu lieu, provoquant la mort de 110 personnes. Que ce soit policiers, militaires, civils, tous sont visés. Même Jacques Soustel a été pris pour cible alors qu'il se rendait à son bureau. Pour répondre à ces menaces d'attentats en France, les autorités mettent en place des structures policières adaptées qui vont mener une guerre secrète contre les réseaux du FLN. Le 19 septembre 1958, le FLN, qui a lu les propos du général de Gaulle sur l'indépendance de l'Algérie, annonce que le comité de coordination et d'exécution se transforment en gouvernement provisoire de la République algérienne. Celle-ci est établie au Caire sous la présidence de Ferhat Abbas. Et ce gouvernement provisoire est aussitôt reconnu par les États arabes et les pays communistes d'Asie. Le 28 septembre 1958, le référendum a lieu. Malgré la menace du FLN, 96,5% des votants ont approuvé la nouvelle constitution. De Gaulle a averti avant le référendum le peuple algérien. Les bulletins qu'ils mettront dans l'urne auront sur le point capital une claire signification. Pour chacun répondre oui dans les circonstances présentes, cela voudra dire, tout au moins, que l'on veut se comporter comme un Français à part entière et que l'on croit que l'évolution nécessaire de l'Algérie doit s'accomplir dans le cadre français. La propagande à l'encontre du référendum par le FLN a été un échec. Et oui, les pays colonisés qui ont voté non à cette nouvelle constitution pouvaient demander leur indépendance, comme l'a fait la Guinée, qui n'était pas dans cette nouvelle constitution. Face à ce oui, De Gaulle entame son quatrième voyage en Algérie et annonce la mise en œuvre d'un plan quinquennal de développement économique et social de grande ampleur, c'est-à-dire égalité des salaires entre l'Algérie et la métropole, scolarisation massive de la jeunesse nord-africaine, industrialisation pour créer 400 000 emplois, exploitation maximale du gaz et du pétrole découvert deux ans plus tôt dans le Sahara et construction de logements pour des millions de personnes. Un plan financier de 100 milliards est investi en Algérie pour enclencher des efforts économiques et sociaux. Beaucoup ont pu remarquer les termes employés par De Gaulle, qui d'habitude ne font pas partie des vocabulaires d'un homme politique français. Pour l'Algérie, quel est l'avenir auquel la France l'appelle ? Algérienne, Algérien, je suis venu vous l'annoncer. De Gaulle souhaite désormais qu'il y ait une distinction entre le pouvoir civil et militaire en Algérie. Il va demander au général Salan de ne pas se mêler des élections législatives qui doivent avoir lieu les 12 et 30 novembre 1958 et souhaite que ces élections se déroulent dans des conditions de liberté et de sincérité absolues, pas comme le référendum où les militaires ont fait une campagne pour le oui en Algérie. Du fait de cette demande, les officiers contraints à la neutralité se sont retirés des comités de salut public qui ont été créés dans toute l'Algérie. Le 23 octobre 1958, De Gaulle tient une conférence de presse et dans le même temps, il assigne trois missions à l'armée qui est de poursuivre la pacification, prêter son concours aux objectifs de mise en valeur de l'Algérie contenus dans le plan de Constantine et enfin œuvrer au rapprochement des âmes qui est la condition de l'avenir. Face à la question d'un journaliste qui demande s'il y aura des ouvertures de dialogue avec le FLN, De Gaulle répond « Pour la plupart d'entre eux, les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves et je suis sûr que les haines s'effaceront. » Ce qu'il veut dire, c'est qu'il lance un appel aux combattants du FLN et de la Hélène à cesser le feu et à leurs représentants extérieurs d'envoyer des émissaires en métropole pour discuter de la fin des hostilités. Quelques jours plus tard, Ferrat Abbas repousse l'offre de De Gaulle en la qualifiant de demande de reddition sans condition. Il considère que le cessez-le-feu est un accord politique et peut y avoir des conséquences. Le GPRA invite ses combattants à la lutte à outrance. De Gaulle fait revenir le général Salan en métropole et la plupart des officiers qui ont combattu depuis plusieurs années le FLN seront mutés en Europe et devront rejoindre les forces françaises en Allemagne et dans les garnisons d'Afrique. Cette décision va changer la mentalité d'une partie du commandement en Algérie. Le 21 décembre 1958, Charles De Gaulle est élu président de la République et de la communauté par 78,5% des suffrages exprimés par les grands électeurs. Le 8 janvier 1959, jour de son investiture, De Gaulle nomme Michel Debré premier ministre. Le chef de l'État va prendre énormément de mesures pour témoigner de la clémence du pouvoir à l'égard des nationalistes algériens et fait libérer 7000 détenus du FLN ou du MNA. Mais Salihadj obtient la grâce. Yassif Zahadi n'est plus condamné à mort. Mais sa peine est changée en travaux forcés. Ben Bella devient un prisonnier de guerre. Malgré ses beaux changements, le plan Constantine se heurte à de nombreux problèmes. Le fait que les grands groupes industriels ne se bousculent pas pour investir en Algérie et l'objectif des 400 000 emplois est très loin d'être atteint. Pour ce qui est du pétrole dans le Sahara algérien, sa consistance est plus légère que prévue et ne correspond pas aux besoins de l'industrie française. Ce pétrole sera donc vendu à l'étranger. Contre la Hélène, le général Charles organise des opérations coup de poing et prévoit une offensive sur l'ensemble du territoire algérien qui doit agir tel un rouleau compresseur. Face au manque de contingents métropolitains, le recrutement des archis et d'autres supplétifs sera systématisé. Le plan Chal entre en application en février 1959 et la vie des maquisards est rapidement compromise. En effet, les renforts n'arrivent plus. Les cages sont repérées, puis détruites. La mise en autodéfense de nombreux villages grâce à la multiplication des supplétifs et ralliés aggrave l'isolement des maquisards et ont désormais des difficultés pour recevoir leur habitaillement. Le plan, appliqué successivement dans les différentes provinces de l'Algérie, voit des résultats spectaculaires. Les redditions au ralliement se multiplient. Rien qu'au mois de mai 1959, plus de 1000 félagas rejoignent l'armée française. Le bilan total est désormais lourd. 26 000 rebelles tués, 10 800 seront faits prisonniers, 20 800 armes seront récupérées. Au printemps 1960, les chefs de la Hélène intérieure perdent la moitié de leurs effectifs et notent la lassitude et les doutes pour une victoire face à l'armée française. Dans les coulisses, De Gaulle souhaite donner l'indépendance à l'Algérie, mais ils se heurtent à l'armée, qui, elle, s'y oppose. Le 16 septembre 1959, De Gaulle prononce un discours à la télévision où des millions de téléspectateurs vont écouter ce qu'il va dire. Il va annoncer que l'Algérie va pouvoir décider de son destin et annonce un nouveau référendum pour les Algériens, ainsi qu'en métropole, pour décider de leur avenir. De Gaulle annonce que le peuple doit choisir entre trois options. La première est la sécession, c'est-à-dire la rupture totale entre la France et l'Algérie. La deuxième est la francisation complète, ce qui supposerait que tous les Algériens fassent partie du peuple français, qui s'étendrait de Dunkerque à Taman-Rassé. Et la troisième option est une association entre la France et l'Algérie, ce qui veut dire que l'Algérie sera dirigée par des Algériens. mais qui pourra compter sur l'aide de la France qui restera en union avec elle pour l'économie, l'enseignement, la défense, ainsi que les relations extérieures. De Gaulle va insister une nouvelle fois auprès des insurgés pour les inciter à déposer les armes et à suivre une voie démocratique afin de prouver qu'ils ne souhaitent pas imposer leur dictature. En somme, il offre des négociations sur l'avenir de l'Algérie. La plus grande majorité des Français soutient Charles de Gaulle, mais sa démarche cassera certaines familles politiques qui sont fidèles à une Algérie française. Le 15 octobre 1959, Michel Debré approuve le principe de l'autodétermination qui sera validé également par une grande partie de l'Assemblée nationale. Mais le 11 novembre, suite à cette décision d'autodétermination, les Européens à Alger bouillonnent de colère contre la politique gaulliste et décident donc de manifester leur mécontentement. Les militaires, eux aussi déçus, vont comploter contre De Gaulle. Suite à ses propos à l'encontre du président de la République, Général Massu sera limogé. Du côté du FLN, le GPRA, après avoir traversé une crise et s'être concerté avec le conseil des dix colonels, salue la reconnaissance du principe de l'autodétermination. Mais le FLN s'impose comme le principal interlocuteur pour la France et son objectif reste le même. Négociation d'abord et ensuite le cessez-le-feu peut être envisagé. De Gaulle, de son côté, refuse de connaître le GRPA. Mais pour ne pas laisser la proposition de De Gaulle sans réponse, le GRPA désigne comme négociateur ses vice-présidents et ses ministres honoraires qui sont emprisonnés en France qui sont Hossein Haït Ahmed, Ahmed Ben Bella, Rabat Bittat, Mohamed Boudiaf et Mohamed Kider. Après avoir lu la liste des négociateurs, le président français la refuse. Le GRPA s'en doutait, mais il atteint son objectif qui est de déclencher un dialogue. Dans le même temps, le Conseil des colonels parvient à un accord pour recomposer le Conseil National de la Révolution Algérienne, dit le CNRA, qui se réunit à Tripoli du 17 décembre 1959 au 18 janvier 1960. Le colonel Boumediene, chef de l'armée des frontières, obtient de plus en plus de pouvoirs, tandis que ceux de Krimbel Kassem diminuent. Le CNRA décide de laisser Ferhat Abbas au poste de président du gouvernement provisoire. Mais en réalité, ses pouvoirs faiblissent de jour en jour. Le 24 janvier 1960, afin d'exiger le retour du général Massu et d'exprimer leur désaveu de l'autodétermination, une manifestation est prévue à Alger, principalement devant le gouvernement général. Manifestation qui sera appuyée par les colonels Gardes et Argouts, Joseph Ortiz, Jean-Jacques Zuzini, le docteur Jean-Claude Pérez et Pierre Lagayarde. La veille, Lagayarde s'enferme avec une trentaine d'hommes dans le bâtiment de la faculté. Au matin, des barricades s'élèvent dans les rues adjacentes où les unités territoriales prennent position. Ortiz prend la direction des opérations avec Lagayarde et installe son poste de commandement dans les bâtiments de la faculté. À midi, le cœur de la ville est aux mains des plus radicaux des éléments de la ville, tandis qu'une foule certainement complice vient aux nouvelles. À Paris, De Gaulle téléphone à deux louvriers pour qu'ils usent de son autorité et mettent fin aux troubles qui ont lieu à Alger. Les gendarmes mobiles ayant reçu l'ordre de dégager les lieux, chargent sur la foule. Mais un coup de feu retentit, et même encore aujourd'hui, il est d'origine inconnue. Ce coup de feu va déclencher une fusillade entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les parachutistes interviennent pour arrêter cette fusillade. Le bilan de cette fusillade est très lourd. 14 tués et 123 blessés chez les forces de l'ordre. Les manifestants, eux, auront 8 tués et 24 blessés. Les manifestants resteront une semaine dans le centre d'Alger. La ville est paralysée par une grève générale et défie le pouvoir à Paris. Le 29 janvier 1960, De Gaulle, ayant remis son uniforme de général, parle à la télévision française et va une nouvelle fois affirmer que l'Algérie s'auto-déterminera et qu'il condamne le FLN et les inconditionnels de l'Algérie française qui contestent cette procédure. Il demande à son cher vieux pays de le soutenir et qu'il ne changera pas sa politique. À Alger, l'intervention présidentielle a changé l'atmosphère. Pierre La Gaillarde se rend et réussit à obtenir de ses hommes qu'ils soient enrôlés dans une unité régulière de l'armée française qui seront engagés contre le FLN. Joe Ortiz, lui, quitte l'Algérie et se réfugie au Balear. La Gaillarde, le docteur Perez et Zuzini sont transférés à Paris et sont incarcérés. Le 2 février 1960, l'Assemblée nationale accorde les pleins pouvoirs au gouvernement pour une durée d'un an, laissant ainsi le gouvernement décider sur les mesures à prendre sur le dossier algérien. Le 5 février 1960, Pierre Mesmer est nommé ministre des armées et entreprend de muter en métropole les officiers enrôlés depuis longtemps dans la lutte contre la rébellion. Les colonels Godard, Argoud, Gard, Broisa, Bijar et Dufour reçoivent ainsi une nouvelle affectation hors d'Algérie et le 5e bureau et ses services d'action psychologiques sont dissous. Le 13 février 1960, le jour même du premier essai nucléaire français en Algérie, De Gaulle constitue un comité des affaires algériennes constitué du chef de l'État, des ministres des armées, des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, du délégué général du gouvernement en Algérie ainsi que du commandant en chef. De Gaulle a désormais la main mis sur la politique algérienne. Le 23 avril 1960, en remettant l'armée au pas, le général Schall est remplacé au commandement en chef par le général Jean Crépin. Schall est nommé à la place du commandant en chef des forces de l'OTAN pour la région Centre-Europe. Il quitte l'Afrique du Nord avec énormément d'amertume. Le 14 juin 1960, De Gaulle fait un nouveau discours devant la télévision et appelle une nouvelle fois à discuter avec le GRPA pour cesser la guerre en Algérie. Et le 20 juin, le GRPA annonce qu'il charge Ferhat Abbas de rencontrer le président français et envoie des délégués à Paris afin de préparer cette entrevue. Ce sont deux avocats qui sont envoyés du CNRA, Ahmed Boumenjel et Mohamed Sédic Ben Yahya qui sont envoyés en France le 25 juin. Les deux hommes sont conduits à la préfecture de Melun où ils ne peuvent ni appeler en France, ni parler avec les journalistes et ni sortir de la préfecture. Ils peuvent téléphoner à Tunis là où se trouve leur gouvernement provisoire. Le lendemain, les pourparlers débutent avec du côté français Roger Maurice, le secrétaire général aux affaires algériennes, le général Hubert de Gastine et le colonel Maton. Le but des représentants du GRPA est d'obtenir une rencontre entre De Gaulle et Ferhat Abbas. Mais les discussions vont être tendues car les homologues français qui ont reçu l'ordre de ne rien lâcher les préviennent que ce ne sera pas une entrevue avec le président français, mais avec un ministre. Les discussions qui auront duré trois jours virent au fiasco. Le 6 juillet, De Gaulle affirme lors d'un discours en Normandie que l'Algérie algérienne est en marche, tout en refusant de traiter exclusivement avec la seule organisation extérieure de la rébellion, mais les insurgés de tout l'avenir politique de l'Algérie. Le 5 septembre, s'ouvre le procès du réseau Jansson devant le tribunal à Paris. Certains en ont déjà entendu parler puisqu'il s'agit du procès des porteurs de valises. Une fois arrêté, c'est Henri Curiel, un communiste proche des services secrets soviétiques qui prendra la relève, mais sera arrêté à son tour. Cette valise transportera 5 millions de francs. Une partie servait à payer les agents du FLN et le reste repartait en Suisse par la valise diplomatique tunisienne. Cet argent permettait d'acheter des armes, des munitions et cette valise aidera également à faire passer la frontière aux clandestins qui fuyaient la police. Un véritable réseau s'était mis en place. Le 4 novembre 1960, ce sont le procès des barricades qui s'ouvrent. Durant le procès, on remarquera que les dépositions des généraux Chal, Crépin et Massu montrent le malaise de l'armée face à la politique du gouvernement en Algérie. Le procès s'achève le 3 mars 1961 et tous les accusés ont été acquittés. Ce même jour du 4 novembre, De Gaulle prononce une nouvelle allocution télévisée et souhaite prendre une autre voie. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. Cela veut dire une Algérie émancipée, où c'est aux Algériens qu'il appartient de décider de leur destin, où les responsabilités algériennes seront aux mains des Algériens et où, comme, d'ailleurs, je crois que c'est le cas, l'Algérie, si elle veut, pourra avoir son gouvernement, ses instructions et ses lois. Ces annonces ont une nouvelle fois créé des réactions à Alger. Du fait de ce discours, plusieurs directeurs d'administration donnent leur démission. Le 5 novembre, après une brève entrevue à l'Élysée, le maréchal Juin, natif d'Algérie et ancien camarade de promotion de De Gaulle, rompt une amitié qui aura duré plus de 50 ans. Le 11 novembre, le Front de l'Algérie française organise une manifestation qui va dégénérer en émeute. Il y a eu, lors de cette manifestation, 100 blessés et 70 arrestations. Le 16 novembre 1960, le chef de l'État annonce un référendum qui sera le premier à porter sur l'organisation des pouvoirs publics en Algérie, en attendant l'autodétermination. La consultation doit avoir lieu le 8 janvier 1961. En somme, il faut préparer l'Algérie à s'autogouverner. De Gaulle précise que les départements du Sahara seront exclus du référendum, car les richesses pétrolières, les bases des essais nucléaires dans le Sahara, les bases balistiques, spatiaux et chimiques à Amagir, Colombes, Béchard et Namouz doivent rester à la France. Le 9 décembre, De Gaulle part une nouvelle fois en Algérie et le Front de l'Algérie française compte bien s'opposer à la visite du président. En revanche, le FLN a demandé aux musulmans d'accueillir le président avec enthousiasme. Arrivé à la sous-préfecture de Ain Temushen, De Gaulle peut entendre la foule européenne qui est contre lui. Le président, après son entrevue avec le conseil municipal et les officiers, sort dans la rue et va saluer les nord-africains qui l'acclament. À Alger, au milieu des nuages de gaz lacrymogènes, les jeunes européens harcèlent les gendarmes mobiles et les CRS. Le 10 décembre, c'est à Oran qu'il y a une nouvelle manifestation. Mais le lendemain, à Alger, survient une autre manifestation, mobilisant cette fois des milliers de musulmans, brandissant le drapeau vert et blanc du FLN et descendent des hauteurs de la ville. Dans le centre, des heurtes violents éclatent entre musulmans et européens avant que les forces de l'ordre n'interviennent pour les séparer. Le 13 décembre, de nouvelles émeutes éclatent et l'armée qui est débordée ouvre le feu. De Gaulle décide de repartir à Paris. Le bilan de ces 5 jours s'élève à plus de 120 morts, dont 8 européens et 600 blessés. Le FLN a gagné son pari en faisant flotter pour la première fois son drapeau dans les rues de Alger et cela a mobilisé des milliers de manifestants qui les ont soutenus. Le général Jouot, lors de cette visite, avait comploté pour enlever De Gaulle pendant sa visite en Algérie. Il aurait l'appui des forces armées et aurait ainsi obtenu les commandes pour diriger. Mais à cause des manifestations, De Gaulle a changé son emploi du temps et une fois à Paris, interdit le front de l'Algérie française et n'aura que des mots très durs envers les Européens d'Algérie. Le 20 décembre 1960, par 68 voix contre 8, l'Assemblée générale des Nations Unies vote une résolution reconnaissant le droit du peuple algérien à l'autodétermination et à l'indépendance. Des garanties sont demandées pour l'application de l'autodétermination sur la base de l'intégrité territoriale de l'Algérie, ce qui signifie que l'ONU se prononce contre la dissociation de l'Algérie et du Sahara, qui est la base politique du président français. De Gaulle parle une nouvelle fois à la télévision et exhorte les personnes à voter oui lors du scrutin pour l'Algérie devienne algérienne et il va en profiter pour remercier l'armée et lance une nouvelle fois un appel aux rebelles pour cesser les combats. Lors de ce référendum, l'UFLN appelle les musulmans à ne pas voter. Les communistes, eux, appellent à voter non. Le 8 janvier 1961, au soir, les résultats tombent. Avec un taux de participation de 76,5%, le oui obtient 75% des suffrages exprimés contre 25% des français qui ont dit non. En Algérie, le taux d'abstention est en tête avec 42%, mais le oui est en tête avec 39% des suffrages exprimés contre 18% qui ont dit non. De Gaulle est ravi des résultats et reprend secrètement les négociations avec le FLN qui, dans son esprit, est le principal interlocuteur pour trouver un chemin de paix en Algérie. Le GPRA, pour reprendre le contact avec Paris après l'échec des pourparlers à Melun, sollicite le bon office de la Suisse. Le gouvernement français accepte cette médiation avec un diplomate helvétique, Olivier Long, qui jouera les intermédiaires entre les représentants extérieurs du FLN et Louis Jox, ministre des Affaires algériennes. Le 18 janvier 1961, après que le GPRA accepte une entrevue, De Gaulle désigne deux hommes de confiance qui conduiront des réunions d'information avec les Algériens, Georges Pompidou et Bruno Deleuze. De Gaulle donne ces directives par écrit qui ne seront pas négociables. Par exemple, il souhaite que la France conserve sa base militaire de Mercel-Kébir ainsi que le Sahara pour continuer à exploiter le pétrole et le gaz. Et c'est dans ce désert qu'elle poursuivra ses essais d'armes nucléaires, balistiques et chimiques. Le 20 février 1961, Georges Pompidou et Bruno Deleuze rencontrent à Lucerne une délégation du GPRA conduit par Ahmed Boumenjel qui leur demande s'y faire à Tabas peut rencontrer De Gaulle mais les deux Français refusent et exigent l'arrêt des combats comme signe des négociations sur l'autodétermination mais le GPRA refuse. Le 5 mars 1961, les discussions reprennent à Neuf-Châtel, en Suisse. Mais les propositions de la France sont rejetées par le GPRA et ne souhaitent pas que l'Algérie soit séparée du Sahara. Les discussions sont dans une impasse. De Gaulle va donc proposer des pourparlers officiels en précisant qu'aucune décision effective ne pourra s'appliquer sans l'interruption des combats. Le 8 mars, Bruno Deleuze informe les représentants du GPRA. Le FLN est satisfait de cette décision. Le 30 mars, le gouvernement et le GPRA annoncent simultanément l'ouverture de négociations qui se tiendront le 7 avril à Evian. Le 31 mars, Louis Jox, qui est en déplacement à Oran, annonce qu'il souhaite consulter le MNA de Messali-Hadj. Aussitôt, la nouvelle su, le GPRA annule sa participation au pourparler d'Evian. Une semaine plus tard, le Conseil des ministres divulgue à communiquer annonçant qu'il exclut d'avoir contact avec le MNA. Le FLN obtient une nouvelle fois satisfaction. Pendant ce temps, en Algérie, les militaires français ont le moral au plus bas et les généraux commencent à comploter pour reprendre le pouvoir et ainsi reprendre l'Algérie. Mais suite à l'allocution de De Gaulle le 12 avril 1961, le général Schaal envisage de porter atteinte à la vie du chef de l'État lui-même. Il tient donc une réunion secrète à Paris en présence des généraux Schaal, Jouot, Zeller, Faure, Gardie et Van Uxem, le colonel Godard et le lieutenant de Geldre. Un projet mis au point. L'objectif est de repartir à Alger et de prendre la tête d'un gouvernement militaire derrière les généraux Jouot et Zeller. Le général Schaal annonce que cette action n'a pas pour but de réaliser un coup d'État mais seulement permettre que l'armée puisse terminer sa mission en Algérie. La décision est prise. L'action sera menée au cours de la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 avril. L'opération étant repoussée de 24 heures, Schaal téléphone à différents officiers présents en Algérie pour s'assurer des unités qui vont les suivre. Dans la nuit du 21 ou 22 avril, l'opération est lancée. L'état-major interarmé, le corps d'armée d'Alger, le gouvernement général, l'hôtel de ville, l'immeuble de la radio et de la télévision, les aérodromes et le commissariat central sont investis. À 3 heures du matin, la ville est aux mains des poutchistes. Le 22 avril à 7 heures du matin, Alger se lève en apprenant la nouvelle. Sur les ondes de radio Alger qui a été rebaptisée Radio France, Schaal s'exprime. Ici le général Schaal qui vous parle. Je suis à Alger avec les généraux Zeller et Jouot et en liaison avec le général Salan pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. Quelques heures plus tard, l'état de siège est décrété et la radio annonce la création d'un tribunal militaire destiné à juger les individus ayant participé à l'entreprise d'abandon de l'Algérie et du Sahara. À Paris, Pierre Mesmer, ministre des armées, ordonne de s'opposer à la révolte par tous les moyens. Le 23 avril, Salan arrive d'Espagne et rejoint les conjurés. Mais dans l'Orané et dans le Kabylie, les chefs militaires refusent de les suivre. Le chef d'état a envoyé Louis-Jox et le général Ollier en Oranie puis à Constantine pour effectuer un travail de persuasion pour arrêter cette catastrophe. Sur l'ensemble des forces déployées en Algérie, pas plus d'une vingtaine de régiments ou d'unités diverses marchent derrière les poutchistes. Au soir du 23 avril, De Gaulle apparaît à la télévision en uniforme de général de brigade et ordonne d'arrêter la route à ses généraux qui se dressent devant lui et avertit qu'il va recourir à l'article 16 de la Constitution qui lui permet d'avoir des pouvoirs exceptionnels pour cette occasion grave. Radio Monte Carlo, qui bénéficie d'une bonne écoute en Afrique du Nord, ne cesse de diffuser le message de De Gaulle. En Algérie, attendant cette allocution à la radio, des milliers d'appelés entendent les consignes du chef de l'État et refusent d'obéir aux ordres de ses officiers qui tentent de prendre le pouvoir à Alger et vont encourager leurs officiers à faire de même. Dans l'après-midi du 24 avril, une manifestation avec la présence de quatre généraux a lieu devant le gouvernement général mais le cœur n'y est pas. Certains ne suivent pas ou du moins ne suivent plus. Charles constate que l'affaire a échoué. Le 25 avril, De Gaulle donne l'ordre d'arrêter cette insurrection par tous les moyens et donne même l'ordre d'utiliser les armes s'il le faut. Charles refuse de déclencher une guerre civile et annonce à Zeller Je me refuse à ouvrir le feu sur des unités françaises et à terminer par une bataille de rue l'action ouverte sous le signe de l'union de l'armée. Dans ces conditions, j'ai décidé de mettre fin au soulèvement militaire et de me livrer personnellement aux autorités de métropole. À minuit et demi, Charles apparaît une dernière fois au balcon pour prononcer quelques mots. Mais ironie du sort, le micro ne fonctionne pas. Le commandant de Saint-Marc, les trois généraux Schall, Salan et Jouot montent dans les camions du premier R.E.P. qui doit partir pour le camp du régiment à Zéraldain. Dans la nuit, les légionnaires entonnent la célèbre chanson d'Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Le général Zeller, lui, s'habille en civil et disparaît dans la foule avant de se cacher en ville et de se livrer aux autorités dix jours plus tard. Salan et Jouot tentent de s'enfuir pour entrer dans la clandestinité. Schall se constitue prisonnier et sera emmené sous escorte dans une prison parisienne. Le 29 mai 1961, le procès des généraux Schall et Zeller s'ouvre et certains des ministres souhaitent qu'ils encourt la peine capitale. Mais finalement, les deux généraux encourt à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Comme tous les autres officiers ayant participé à cette tentative de putsch, tous vont avoir une peine de 10 à 15 ans de réclusion criminelle. Le général Salan, sous le nom de Code Soleil, va prendre la tête de l'organisation de l'armée secrète, dit OAS. Ce groupe n'hésite pas à organiser des attentats contre les personnes pour l'indépendance de l'Algérie. Oui, ce groupe souhaite continuer la lutte en Algérie afin qu'elle reste française. Le maire d'Evian, Camille Blanc, ayant annoncé que les négociations se feraient dans sa ville, l'OAS l'a assassinée avec une charge de plastique. Les pourparlers auront lieu le 20 mai 1961 à Evian. La délégation algérienne est logée en Suisse. Territoire neutre, elle sera conduite par Krim Belkacem, le vice-président du GPR1 et par deux commandants de la Hélène, Medjeli et Slimane. Du côté français, la délégation sera conduite par Louis Jox, ministre des Affaires algériennes, accompagné de Bernard Tricot et de Bruno Deleuze. De Gaulle a fixé un protocole strict. Les Français ne devront pas serrer la main des représentants de la partie adverse, devront les saluer qu'avec un simple signe de tête et ne prendront pas leur repas avec eux. Pour prouver sa bonne volonté, De Gaulle décrète une trêve du côté de l'armée française et elles devront se limiter à l'auto-défense si elles sont attaquées. Dès la première séance, Krimbel Kassem souhaite un principe d'intégrité du territoire national algérien et d'unité du peuple algérien. Pour le GPRA, il n'est pas question de séparer le Sahara de l'Algérie ni de réserver un statut particulier pour les pieds noirs. De leur côté, Jox et Tricot essaient d'obtenir de leurs interlocuteurs une définition de la place des Français dans l'Algérie de demain. Mais ils vont se heurter un mur. Les discussions des viands n'avancent pas et pendant toute la durée de la conférence, des attaques contre les civils continuent en France comme en Algérie. Le 13 juin, à la grande surprise de la délégation du FLN, Jox, suivant les ordres du chef de l'État, annonce l'ajournement des négociations. Le 5 juillet 1961, le FLN fait du jour de l'anniversaire de la prise d'Alger par les Français en 1830 jour de manifestation dans toute l'Algérie. Et cette fois, le peuple s'unit pour que le Sahara soit inclus dans l'Algérie. À Constantine, les manifestations sont particulièrement violentes et les soldats du contingent qui sont appelés à renforcer la police s'affolent et ouvrent le feu sur les manifestants. Au total, on relèvera 80 morts et près de 266 blessés. Du 20 au 28 juillet 1961, les discussions reprennent contre le GPRA et le gouvernement français. Mais cette fois-ci, au château de Lugrin, non loin d'Evian, une nouvelle fois, les représentants algériens se montrent intraitables sur le sujet du Sahara. Encore une fois, dans l'impasse, Krimbel Kassem réclame l'interruption des pourparlers. Du 9 au 27 août, le Conseil national de la Révolution algérienne se réunit en secret à Tripoli car elle traverse une crise au sein de son gouvernement provisoire. Ferhat Abbas est remplacé par Ben Youssef Ben Keda et Saad Dalab devient ministre des Affaires étrangères. Ce nouveau gouvernement souhaite une rupture radicale entre l'Algérie et l'ancienne métropole. Le 5 septembre 1961, De Gaulle tient une nouvelle conférence de presse et annonce que le Sahara reste algérien. Il n'exigera qu'une liberté d'exploitation des bases d'activités pétrolières ou militaires. Il souhaite également le maintien de certaines bases militaires et de l'exploitation du sous-sol saharien. En somme, la France est prête à abandonner l'Algérie à son sort. Le 17 octobre 1961, le FLN encourage les Algériens qui sont en France à manifester. Mais les policiers ne leur feront pas de cadeaux et 11 538 manifestants ont été interpellés. Le bilan de cette manifestation fait état de 2 tués et de 64 blessés du côté algérien et 13 blessés du côté des maintiens de l'ordre. Mais les chiffres sont différents car selon une enquête qui aura lieu plus tard, il y a eu une trentaine de morts lors de cette manifestation. Le 24 octobre 1961, le GPRA propose un nouvel accord. Il propose de faire un cessez-le-feu immédiat, de renoncer au scrutin d'autodétermination et l'Algérie serait proclamée indépendante. Les problèmes seraient réglés par les deux gouvernements. Mais de Gaulle refuse cette solution. Il envisage de créer un exécutif provisoire algérien, chargé de présider l'Algérie algérienne qui doit se construire sans le FLN ou encore propose une Algérie coupée en deux zones, l'une abritant les Européens et les musulmans fidèles à la France. Mais cette option, de Gaulle l'a proposée pour accélérer les négociations afin d'en finir une bonne fois pour toutes. Le 8 novembre 1961, à Pont-sur-Seine, dans l'aube, la voiture de Charles de Gaulle qui prend la route pour rejoindre Colombais et les deux églises échappe à une explosion d'une charge de plastique dissimulée au bord de la route. Le 20 novembre, c'est William Lévy, le secrétaire de la SFIO, qui est assassiné pour avoir tenu des propos publics soutenant la politique algérienne du chef de l'État. L'OAS va réaliser plusieurs attentats pour continuer sa lutte pour une Algérie française. Mais l'opinion publique va être contre l'OAS à partir du 7 février 1962. Ces derniers ont posé une bombe contre le domicile d'André Malraux à Boulogne. Mais ils ont été mal renseignés car Malraux dort à l'étage. Au rez-de-chaussée, ce sont les propriétaires qui y dorment. La bombe blessera une petite fille âgée de 4 ans, Delphine Renard. Elle subira 300 points de suture et perdra un oeil. La population voit désormais l'OAS comme des assassins. Le 18 février 1962, à 3h du matin, au Rousse, les pourparlers sont relancés. Louis Jox expose un compromis. Et finalement, le 19 février à 5h du matin, les deux parties se mettent d'accord. mais ces principes doivent être soumis au CNRA établi à Tripoli. Le 26 février, avec 45 voix pour et 4 voix contre, le GPRA autorise un cessez-le-feu. Le 7 mars, les pourparlers reprennent à Evian à l'hôtel du parc. Mais l'entente est tendue sur le futur statut des Européens. Pour le GPRA, l'Algérie ne peut pas inclure les Européens. Pour les négociateurs français, les Européens qui y vivent sont aussi des Algériens et doivent eux aussi jouir des droits pour être citoyens algériens et posséder la double nationalité. Le 18 mars 1962 à 18h30, Louis Jox, Robert Buron et Jean de Broglie apposent leur signature sur les documents. Et du côté algérien, c'est Krimbel Kassem qui signe à son tour. Le document stipule que le 19 mars à 12h, le cessez-le-feu devra mener à la fin des opérations militaires et à toute action armée. Tous les prisonniers seront libérés et les forces françaises pourront circuler librement tout en évitant le contact avec la Hélène. Un référendum d'autodétermination aura lieu dans un délai de 3 à 6 mois qui validera la souveraineté du futur État algérien. Les citoyens français d'Algérie auront le droit d'exercer pendant 3 ans les droits civiques algériens avant de pouvoir choisir leur nationalité définitive. Leurs droits civils, leur religion, leur langue ainsi que leurs biens seront respectés même s'ils choisissent de rester vivre en Algérie avec la nationalité française. La dernière clause des accords déviants prévoit une coopération économique et financière fondée sur la réciprocité des intérêts de la France et de l'Algérie ainsi que la mise en valeur des richesses du Sahara par un organisme franco-algérien et coopération culturelle et technique des deux États. Les forces françaises sur le territoire algérien descendront à 80 000 hommes un an après l'autodétermination et leur évacuation totale doit être effectuée deux ans plus tard à l'exception des bases navales et aériennes de Merse-el-Kébir et Boussphère qui doivent être évacuées dans 15 ans et des sites sahariens pour effectuer des essais d'armement atomique et chimique qui sont alloués à la France pour 5 ans. Le 8 avril 1962 au soir De Gaulle obtient avec 90,7% l'accord des français lors du référendum pour avoir tous les pouvoirs pour mettre en oeuvre les accords déviants. De Gaulle tourne désormais la page sur l'Algérie en nommant un nouveau premier ministre Georges Pompidou. Lors du second référendum du 1er juillet 1962 sur l'autodétermination les français d'Algérie ont quitté le pays. Leur sort aura été démocratiquement tranché sans eux. Mais les Européens d'Algérie et les musulmans fidèles à la France ne font pas partie des lignes des accords déviants. Pour eux, à l'avenir, il va y avoir beaucoup de souffrance. L'OAS, autant que le FLN, ne se sentent pas concernés par le cessez-le-feu et vont commettre des séries d'attentats en Algérie. L'OAS souhaite déclencher un soulèvement pour continuer la lutte contre l'ALN et le FLN. En somme, ils souhaitent déclencher une guerre civile. Suite aux événements et aux carnages de la rue Disly, le 26 mars, et se sentant peu à peu abandonnés, les pieds noirs choisissent de faire leur valise et de partir d'où l'origine de l'expression la valise ou le cercueil. Tous les chefs de l'OAS tombent un à un. Le 20 avril, le général Salan tombe aux mains de la police française. Mais malgré cela, l'OAS continue les attentats en tuant des centaines de personnes. Le 17 juin 1962, l'OAS d'Alger signe une trêve annoncée à la radio afin d'associer les Européens à la construction de la Nouvelle Algérie. Le 13 avril, le général Jouot sera condamné à mort par le Haut Tribunal Militaire. Le général Salan, lui, sera condamné à une peine de prison à perpétuité. Mais de Gaulle n'est pas du même avis. Il dissout le Haut Tribunal Militaire et le remplace par une cour militaire de justice. Jouot sera finalement gracié et sa peine sera commuée en détention criminelle à perpétuité parce que dans sa cellule, il a demandé à l'OAS de cesser le combat. L'OAS aura tué plus de 2200 personnes lors de ces attentats qui répondaient aux attaques terroristes du FLN. Le FLN va enlever des Européens, soi-disant membres de l'OAS. En réalité, ce ne sont que des civils qui sont enlevés, ce qui provoquera une vague de panique chez les Européens qui, pour certains, partent avant de subir le même sort. Au total, plus de 2900 Européens seront enlevés par l'UFLN, un fait passé sous silence par la France et l'Algérie. En décembre 1962, 800 000 rapatriés Européens ou pieds noirs partent en direction de la France et 200 000 Français attendent encore d'être rapatriés en France. De Gaulle confiera à Alain Perfit. Tout cela ne leur serait pas arrivé si l'OAS ne s'était pas senti comme un poisson dans l'eau. Ils ont été complices de 20 assassinats par jour. Ils ont saboté les accords déviants qui étaient faits pour les protéger. Ils ont déchaîné la violence et après ça, ils sont étonnés qu'elle leur revienne en plein visage. Le 1er juillet 1962, les électeurs d'Algérie sont appelés aux urnes pour savoir s'ils souhaitent que l'Algérie devienne indépendante tout en coopérant avec la France sur les conditions définies par les déclarations du 19 mars 1962. Au soir, le oui l'emporte avec 99,7% des suffrages exprimés. Le 3 juillet, l'indépendance est proclamée. Christian Fouché remet une lettre de la part de Charles de Gaulle à Abderrahmane Farez spécifiant qu'il reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Le même jour, le président du GPRA, Ben Keda, où son autorité est contestée par son vice-président, Ben Bella, fait son entrée à Alger. Le 4 juillet, Fouché quitte son poste et rentre en France. La Hélène, qui était à l'extérieur de l'Algérie, franchit les barrages électrifiés qui se sont ouverts devant eux. Pendant cinq jours, une marée de foules brandissant le drapeau blanc et vert du FLN, qui deviendra l'emblème de la République algérienne, fête cette nouvelle ère, dite, fête de paix et de liberté. Le 5 juillet, les manifestations continuent à Oran, mais il a suffi d'un coup de feu pour que la manifestation vire au cauchemar. Des centaines d'Européens seront massacrés pour des raisons encore inconnues de nos jours. La Hélène devient l'armée nationale populaire, dit ANP, et devient officiellement l'armée de l'Algérie indépendante. Le 20 septembre, Ben Keda, se retirant de la vie politique, les élections à l'Assemblée constituante sont organisées. Les Algériens n'ont pas tellement le choix, puisqu'il n'y a qu'une seule liste qui se présente. Et Ben Bella devient donc le nouveau chef du gouvernement. Le 26 septembre, le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est officiellement installé. Et Ben Bella est décidé à démanteler les accords déviants, qui sont trop favorables aux intérêts français. La menace pèse désormais sur les français musulmans et les harkis ayant combattu avec l'armée française. Alors que la France a demandé une protection à leur égard, mais avec le nouveau gouvernement algérien, leur sécurité n'est plus assurée. La France a créé un décret concernant les harkis et ils pouvaient choisir entre trois options. Soit un retour à la vie civile avec une prime de démobilisation, soit l'engagement dans l'armée française ou la force locale, ou soit un poste dans les nouveaux centres d'aide administrative appelés à remplacer les SAS. Le 15 avril 1962, trois semaines après le décret, le ministre des Armées fixe une nouvelle directive qui ordonne que tous les harkis soient désarmés. L'objectif est que toutes les armées des harkis devront être dissoutes avant le 1er mai 1962. Au 15 mai, seuls 5000 harkis ainsi que leurs familles ont demandé leur transfert en France. Les harkis étaient aidés dans leur démarche, mais l'administration causait énormément de problèmes. Certains d'entre eux sont repartis dans leur village espérant se faire oublier. Mais en apprenant les premiers assassinats à leur rencontre, d'anciens officiers de SAS ont pris l'initiative en dehors de la voie hiérarchique d'évacuer discrètement les musulmans qui ont servi sous leurs ordres en compagnie de leur famille. Mais le 12 mai 1962, le ministre Louis Jox, au courant de ces rapatriements illégaux, prévient Christian Fouché. Les personnes débarquées en métropole en dehors du plan général de rapatriement seront, en principe, renvoyées en Algérie, où ils devront rejoindre, avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive, le personnel déjà regroupé. De son côté, le ministre des Armées, Pierre Messmer, demande aux commandants supérieurs interarmés, encore basés à Alger, de sanctionner les officiers qui ont évacué des groupes de harkis de l'Algérie vers la métropole. Le 17 mai, le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, adresse au préfet une circulaire visant à empêcher leur installation en métropole. Les ordres sont exécutés. Les harkis et leurs familles arrivant clandestinement à Marseille ou à Toulon pour d'autres, sont renvoyés à Alger. Le gouvernement français les laisse seuls, démunis de toute protection, face à un destin de plus en plus sombre. Les harkis et leurs familles sont dirigés dans des camps aux conditions précaires. Tentes, barraquements en nombre insuffisant, électricité et douche faisant défaut, tout ça derrière des barbelés. Ayant appris les nombreux massacres en cours contre les harkis, Georges le Pompidou va reprendre le transfert des anciens harkis et de leurs familles en France. Environ 80 000 musulmans d'Algérie vont venir se réfugier en France en 1962. Et entre 1962 et 1967, près de 140 000 personnes rejoindront la France. On reprochera à de Gaulle son silence face aux pieds noirs et aux harkis. C'est à cause de cela que le mercredi 22 août 1962, il subira un nouvel attentat, celui du petit Clamart, où l'image des impacts de Balch la voiture est restée dans les mémoires. De Gaulle et son épouse s'en sortent indemnes. À la tête du commando, qui avouera qu'il est le chef de l'opération, Jean-Marie Bastien Thiry est arrêté le 15 septembre 1962. Ce dernier n'a pas pensé que cet attentat allait renforcer son pouvoir au sein du peuple, surtout lors du référendum du 28 octobre 1962, où la grande majorité des personnes sont pour des élections du président de la République au suffrage universel. Il leur a fallu 40 ans, le 5 octobre 1999, pour que le Parlement français reconnaisse l'existence de la guerre d'Algérie, qui avait toujours été appelée comme maintien de l'ordre ou les événements d'Algérie. Le nombre de victimes durant cette guerre reste indécis. En Algérie, on enseigne qu'il y a 1, voire 1,5 million de morts. Mais selon certains historiens, c'est un chiffre relevant du mythe. En réalité, 153 000 hommes du côté algérien ont perdu la vie. Et 24 000 militaires français et 4 500 français nord-africaines, harkis ou réguliers, ont perdu la vie durant cette guerre. 2 700 civils européens ont perdu la vie lors des attentats du FLN et 17 000 musulmans ont été exécutés par le FLN pour leur fidélité envers la France. En 2005, Jacques Chirac proclame le 25 septembre comme journée d'hommage nationale aux harkis. Et une loi sera également proposée pour qu'il puisse bénéficier d'une indemnisation plus forte. Le 15 septembre 2016, c'est François Hollande qui reconnaît les responsabilités des gouvernements français sur l'abandon des harkis et dans les massacres de ceux restés en Algérie et les conditions d'accueil inhumaines de ceux qui ont été transférés en France. Bien sûr, l'Algérie connaîtra pas mal de changements dans sa vie politique puisque Ben Bella sera emprisonné par le colonel Boumediene en 1965 et qui appliquera une dictature militaire. Et celle-ci va durer jusqu'en 1989 où il y aura des nouvelles élections. En 1992, le nouveau président Mohamed Boudiaf sera assassiné. Une guerre civile éclate au cœur de l'Algérie. Cette seconde guerre d'Algérie, comme certains l'appellent, fera 150 000 morts. Et encore aujourd'hui, le FLN dirige toujours l'Algérie. Plusieurs dirigeants algériens demandent des excuses à la France pour les crimes commis de 1830 à 1962. Tous n'ont pas voulu faire ce geste. Mais Emmanuel Macron a demandé pardon au nom de la France aux anciens harkis et à leurs descendants et a même qualifié la colonisation comme crime contre l'humanité. Le 11 décembre 2015, Khaled Daoud, invité d'honneur au Centre de Documentation des Français d'Algérie, écrit dans le Livre d'Or. Sur le fond, il est juste de dire que le système colonial était injuste. Mais il n'est pas juste de dire que tout est de la faute du système colonial. En tant qu'Algérien, je n'ai pas besoin d'excuses ni que les Français qualifient cette époque de crime contre l'humanité. Selon moi, l'histoire est tranchée. La guerre d'Algérie était une guerre légitime d'indépendance et de libération. Des gens sont morts pour que je sois libre. Le plus important maintenant pour les Algériens est de jouir de leur liberté et leur pays. Cette même année, le président François Hollande officialise la fin de la guerre d'Algérie le 19 mars. En somme, le jour du cessez-le-feu. Mais ne supprime pas le 5 décembre. Beaucoup des anciens combattants en France rendent hommage à leurs camarades français et harkis le 5 décembre. Une guerre qu'il faut oublier ? Non. Mon grand-père a fait partie des anciens combattants de l'Algérie. Et à chaque fois quand j'étais enfant, je remarquais qu'il voulait se réfugier dans son jardin, dans ses fleurs et s'enfermer dans une bulle à écouter les oiseaux chanter. Je me suis toujours demandé pourquoi et mon père m'avait expliqué qu'il avait fait la guerre d'Algérie et je n'osais pas lui poser des questions. L'homme imposant qu'il était me faisait peur et j'avais peur surtout qu'il ne souhaite pas en parler. Mais aujourd'hui, il s'en est allé en emportant ce secret avec lui et je regrette amèrement de ne pas lui avoir posé ces questions et aujourd'hui encore tourne dans ma tête. La seule chose qu'il m'a apprise quand je voyais ses yeux brillants dans son jardin en me regardant, c'est qu'il est sorti de cette guerre en n'ayant aucune haine. Bien sûr, une guerre change le cœur d'un homme mais son cœur à lui n'a jamais eu de haine ou n'est jamais devenu raciste. Ce qu'il m'a enseigné est très simple. Un monde, quelle que soit son origine, ne peut pas vivre en se haïssant mais en se respectant tout en profitant de la paix, de la liberté, du partage et de l'amour. Je me permets aujourd'hui de déposer cette rose blanche au monument aux morts de ma commune. en hommage aux combattants français Harky, FLN et ALN qui se sont sacrifiés lors de ce conflit. Cette rose blanche, j'espère, va symboliser à l'avenir la paix et l'amitié entre la France et l'Algérie. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.